Musique Joigné confiné, spectacle annulé, culture solidarité, pour vous désennuyer. Musique Paul Claudel, auteur à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, français, frère de la fameuse Camille Claudel, adepte d'un théâtre poétique avec le fameux verset claudélien. Claudel a écrit des pièces fleuves, comme par exemple le soulier de satin dont l'exécution dure 11 heures. Le metteur en scène Antoine Vitesse l'a proposé au Festival d'Avignon en 1987. Les spectateurs regardaient le spectacle la nuit entière et ressortaient ivres de théâtre au petit matin. Quand pourrons-nous passer des nuits dehors à déclamer du théâtre, de la poésie et jouer de la musique dans les rues de Joigny ? Allô, courage à tous ! Alors les joviniens, marre d'être en pantoufle chez vous ? Bon, nous on sort aujourd'hui, dans notre jardin bien sûr, chaussée d'un extrait du soulier de satin de Paul Claudel. Écoutez plutôt ! À quoi pense mon petit agneau ? Eh bien, on a du chagrin, on ne veut rien dire à son pauvre papa. Si je vous dis ce que je pense, je suis sûre que vous ne me répondrez pas comme je veux. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux pas que vous fréquentiez cette femme. Je ne suis plus rien, et c'est elle qui fait de vous ce qu'elle veut. Petite fille, êtes-vous jalouse ? C'est une autre qui est jalouse. Ma mère qui m'a donné à vous afin que vous ne cessiez pas d'être à elle. Oui, je sais que tu n'as pas cessé d'être à elle et d'en faire partie. Je ne suis pas à elle seulement, je suis de vous aussi. Il y a quelque chose dans mon âme qui est vous et qui épie vos mouvements. Vous n'échapperez pas à votre petite sept épée. Ta mère, quand elle n'était pas là, c'est alors que j'avais l'habitude de lui parler. Quand elle n'était pas là, c'est alors que je lui disais le meilleur. Parlez, père chéri. Elle est morte, elle n'est pas là. Les larmes que contient mon cœur. La mère ne serait pas assez grande. Mais quoi ? Vous n'êtes pas consolée ? Mon âme est vide, à cause de celle qui n'est pas là. De lourdes larmes, mes larmes pourraient nourrir la mère. J'entends ma mère la nuit qui me parle. Si doucement, si tendrement, si substantiellement. Il n'y a pas besoin de paroles entre nous pour nous comprendre. Alors, quand est-ce que nous commençons ? C'est les larmes sur mes mains qui m'embêtent. Je n'aime pas qu'on me pleure dessus. Comme ce serait plus amusant si on pouvait faire le bien sans que personne s'en aperçoive. Ce n'est pas ce qui vous paraît drôle et amusant, cher père, qui est le point principal. Mais de délivrer les captifs à la gloire de Dieu. Cette épée, mon enfant, est-ce que tu me mépriseras beaucoup si je te dis ce que je pense ? Parlez, mon père. Dis-moi un peu, mon enfant. Qui a rendu le plus de service aux pauvres fiévreux ? Le médecin dévoué qui ne bouge pas de leur chevet, qui leur ôte du sang et qui leur ôte la vie pour les guérir au péril de la sienne ? Ou cette espèce de propre arien qui, ayant eu un jour comme ça envie de l'autre côté de la terre, a découvert le quinquennat ? Hélas, c'est le trouveur de quinquennat. Ainsi, votre spécialité n'est pas de vous occuper de vos frères souffrants ? Ma spécialité n'est pas de leur faire du bien un par un. Je ne suis pas l'homme du particulier. Ma spécialité n'est pas de sauver Antonio Lopez des bagneux turcs et Maria Garcia de la petite vérole. Mais ne dites pas, mon cher père, que vous ne servez à rien. Ne me faites pas cette peine. Ne me dites pas qu'en ce monde misérable, vous ne voulez servir à rien et à personne. Parce que j'ai besoin de vous. Ma mère a besoin de vous. Et tous ces captifs à Alger ont besoin de vous. Nous avons profondément besoin de vous et non pas de vos fruits mais de votre bois. S'y fait cette épée. Oui, je crois que je ne suis pas venue au monde pour rien et qu'il y a en moi quelque chose de nécessaire et dont on ne pouvait se passer. Qu'êtes-vous venue faire parmi nous ? Je suis venue pour élargir la terre. Qu'est-ce que c'est qu'élargir la terre ? Le français qui habite en France, par exemple. C'est trop petit, on étouffe. Il a l'Espagne sous les pieds et l'Angleterre sur la tête. Et dans ses côtes, l'Allemagne et la Suisse et l'Italie. Essayez de remuer avec ça. Père, je vous aime tellement. Mais quand vous me parlez d'élargir la terre et toutes ces grandes choses, je ne peux plus vous suivre. C'est trop grand. Je ne sais plus où vous êtes et je me sens toute seule et j'ai envie de pleurer. Ce n'est pas la peine d'avoir un père si on n'est pas sûr de lui et s'il n'est pas tout simple et tout petit comme nous. Alors je n'ai pas le droit de vivre pour autre chose que pour toi ? Je ne suis pas contente que vous mettiez cette espèce de douane à la porte de votre cœur pour laisser entrer ce qui vous plaît et ne le reste pas. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut promettre. Eh bien, je promets. Il ne faut pas dire comme ça. Eh bien, je promets. Mais simplement. Je promets. Et craché par terre. Je promets. Je promets aussi. Je promets, mais je ne tiendrai pas. Alors je ne tiendrai pas non plus. Je promets, mais je ne tiendrai pas.